Bonjour et bienvenue dans Je t'aime, etc. L'émission, on parle d'amour, d'amis, de bien-être, et en parlant de bien-être comme tous les jours. André fait du stretching. C'est dingue. Ça vous vient d'où cette souplesse ? Le solfège. Le solfège, c'est sûr. Vous êtes bluffante. Il peut faire des choses encore plus étonnantes avec d'autres parties de son corps, mais ça, ce sera la fin de l'émission. Merci beaucoup, André. Vraiment, vous êtes très forts. Vraiment, c'est impressionnant. Allez, au sommaire, cet après-midi de Je t'aime, etc. Les fêtes de fin d'année et ses repas de famille approchent entre la politique, la belle famille, la religion. Comment éviter les sujets qui fâchent à table ? On va vous aider, bien évidemment. Et elle, elle a écrit sur les connasses, mais elle n'en est certainement pas une. Nous recevrons Anne-Sophie Girard, qui nous aidera à mieux décrypter les comportements des hommes qui restent parfois un mystère. Et enfin, nous vous raconterons l'histoire extraordinaire, l'histoire d'Hossine. Après une enfance en Algérie, il est devenu l'icône des gay-praïs du monde entier. Son personnage, la Diva Live, sera avec nous en plateau. Il y aura un live. C'est parti. À tout de suite. Merci d'être avec nous. Bienvenue à Caroline Veil, Alexandra Hubin, Jeanne Boudili, Caroline Diamant et André Manoukian. Je viens de rendre ma jambe. Ah là là. Non mais là, ça y est, vous m'avez fait ma journée, André, avec vos bêtises. Tout le monde va bien ? Ah oui. Vous arrêtez vos explications. C'est son rêve d'être souple comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Alors, vous connaissez la règle, je vous donne des infos sur l'amour, sur la sexualité, et vous me dites si c'est du pipeau ou si c'est une vraie info. Et alors, vous savez qu'il n'y a pas de règle. Quelquefois, ce sont deux vraies infos, quelquefois, ce sont deux fausses, quelquefois, une vraie, une fausse. Bon, alors on y va. Quelquefois, c'est une belge. C'est vrai, aussi. C'est une autre catégorie. Alors, on commence avec une actualité sexo-culinaire et je vais vous parler d'un des nombreux trésors de la cuisine française. Ce n'est pas un fromage français ni une pâtisserie française. C'est une sorte de saucisse fabriquée à partir d'intestins de porc, une spécialité de la ville de Troyes. Je parle, bien sûr, de la célèbre... Andouillette ! Andouillette ! Bien joué. Alors, on l'aime un peu beaucoup, pas du tout, peu importe. C'est un produit clivant. L'andouillette est clivante, c'est vrai. Elle ne laisse jamais froid, l'andouillette. Bon, alors, il y a ceux qui l'adorent, d'ailleurs, qui ont monté un club. Le célèbre... Vous ne pouvez même pas regarder une andouillette ? Oh non, mais c'est vraiment... A noter sur un post-it. Alexandra Hubert ne peut pas regarder une andouillette. Et elle est sexologue. Oui. Eh bien, je vous raconte la... Alors, l'andouillette, ce que je vous disais, c'est qu'il y en a qui l'adorent tellement qu'ils ont monté un célèbre club, l'association Amicale des amateurs d'andouillettes authentiques, ou le 5A, qui recense donc les meilleures andouillettes de France. Mais saviez-vous qu'ils pourraient rajouter un sixième A au nom de cette association ? Un A comme aphrodisiaque. Eh oui, notre andouillette nationale serait un aphrodisiaque. Avant que vous ne vous précipitiez chez votre charcutier pour faire le plein d'andouillettes, je vais vous expliquer le lien entre andouillettes et libido. C'est une étude qui a été menée par le département de sciences cognitives de l'Université de Lyon et qui a établi un rapport entre la stimulation sexuelle et le 3-méthylindole. Alors, c'est le nom d'un composé organique, c'est pour ça qu'il n'est pas facile à prononcer, qu'on trouve dans de nombreux aliments comme les anchois, certains fromages, et aussi dans l'andouillette. Et ce composé, il a une certaine odeur qui est utilisée en ce moment par l'industrie cosmétique pour composer des parfums. Il contient en fait des phéromones qui auraient un effet sur la libido et notamment chez la femme. Donc, je ne sais pas si vous êtes amoureux de l'andouillette ou si au contraire, vous la détestez comme Alexandra Hubin. Est-ce que c'est une info ou un pipo ? Ça veut dire que les femmes, elles vont sentir l'andouillette ? Il y a un composant. Donc, vous pensez que... Moi, je pense que vous aviez envie de rire en nous le vendant. Avec le phénomène, les timènes, les chiffres de la tête, je ne sais pas trop quoi. Et si ça, ce n'est pas du pipo, non, je ne dis pas que je mange un rat parce que je suis déjà un rat poté, mais le cœur y est. Maintenant, on sait qu'avec les aphrodisiaques, on doit en manger en telle quantité pour que ça fonctionne. Oui, mais bon, trouver un nouveau business... Donc, ici... Oui, mais ça pourrait marcher, en vrai. Dès qu'on trouve un nouvel élixir, on arrive... N'importe quoi. N'importe quoi. Ils sont prêts à tout pour nous faire avaler. Je ne sais pas ce qu'elle a fait de l'andouillette. Moi, je suis lyonnais. J'adore l'andouillette. Et ça me met dans un tel état de joie que je pourrais faire des prouettes. Tu veux que ce soit vrai ? Oui, je voudrais que ce soit vrai. Eh bien, même si vous aimez l'andouillette et même si elle vous excite, peut-être aussi, c'est du pipo. Oh ! On était partis loin, hein ? Bah oui ! N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag JTMETC. Et regardez autour de moi. Il y a des indices. Les fêtes de Noël approchent. On est à la fois heureux et en même temps, on ne va pas se mentir, on est un peu stressés. À l'idée d'imaginer ces fameux repas de famille ou ces grands repas d'amis aussi qui peuvent parfois se transformer en source d'angoisse. Ça vous est déjà arrivé ? Là, il n'est pas bien, lui. Moi, à chaque fois, c'est un vrai cauchemar. Moi, j'ai 25 personnes de ma belle famille qui déboule à chaque fois. Non, je les adore, hein ? Le message est passé, en tout cas. En 25. Et au bout d'un certain temps, je m'y suis habitué, ça va. D'accord. Ouais. Moi, c'est pas... Tu restes dans ta chambre, quoi. Vous allez nous raconter vos bons conseils parce que ça se passe bien, en général ? Ça se passe bien. C'est-à-dire que vous vous sentez plus... Enfin, vous êtes dans un autre monde, dans une autre dimension. Il faut accepter. C'est un peu comme un jeu vidéo. Vous êtes immergé dans un truc et... Pendant 24 heures et voilà. Vous n'avez jamais eu de clash, ça va, pendant les repas de famille de Noël ? Non, à chaque repas de famille. À chaque repas de famille. Oui, pour Caroline Diamant. Très bien. Oui, parce que nous, on se dit, on parle franc dans toute la famille. Mais c'est pas forcément pour se dire des horreurs. Non, mais je veux dire le verbe est haut. Il y a souvent des choses qui sont... On va en parler. Ah oui, entre le repas, les beaux frères, le petit-neveu qui braille, la belle-mère qui pose toujours des questions, qui fâchent. Bref, vous redoutez peut-être ces fêtes de Noël qui approchent. Comment éviter les clashs à table ? C'est un sujet de Clémence Rabot. Ah, les traditionnelles réunions de famille, de Noël et de la Saint-Sylvestre. La famille rassemblée pour des longs dîners et plein d'amour, des moments chaleureux et sans tension. Ou pas. Eh oui, nous sommes nombreux à craindre que la soirée ne tourne au vinaigre. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas passer des fêtes heureuses et tranquilles ? Pourquoi Noël est-il si propice au conflit et parfois synonyme d'angoisse ? Selon les psychologues, Noël serait avant tout une période de régression. Quand nous nous asseyons à la table du dîner, nous ne sommes plus une heureuse femme mariée et mère de deux enfants, nous redevenons la petite fille que nous avons été avec les mêmes émotions, les mêmes peurs et les mêmes colères. L'enfant malheureux d'hier ressurgit en nous et il est prêt à se venger. Il suffit souvent d'un rien, une remarque, un regard pour que la situation devienne explosive. Bien sûr, tous les enfants n'ont pas été malheureux. Mais qui n'a pas souffert d'une rivalité avec un frère ou une sœur aînée ? Qui n'a pas trouvé que son père était trop indifférent ? Tout le monde a en tête les films Festen ou Un air de famille où les repas de famille tournent au cauchemar. N'oublions pas non plus que l'alcool désinhibe et que l'on en consomme souvent abondamment durant les fêtes. Hélas, les conflits familiaux ne sont pas les seules raisons que nous avons pour détester ces longs repas. Entre le tonton qui finit alcoolisé et chante des chansons paillardes, le bébé de la cousine qui hurle pendant tout le dîner, difficile parfois de passer un bon moment. Finalement, imaginer un réveillon sans couac, c'est un peu comme croire au Père Noël. Alors, comment sauver les repas de famille ? Ah oui, on est en mission, nous. On est là pour vous aider, évidemment. Ce repas de famille, selon les psys, c'est le moment clé du grand déballage, des règlements de con, les vieilles rancunes qui remontent comme ça, tac, d'un coup. Est-ce que c'est l'effet huis clos ? Vous confirmez ? Non, je ne sais pas si c'est l'effet huis clos. Je ne pense pas que ce soit ça. Est-ce que dans votre cabinet, on vous parle de cette appréhension du repas de famille ? Voilà, là, ça a déjà commencé. Ça a commencé, oui, d'accord. Ça a commencé, il n'est plus question que de ça, que de l'angoisse qui accompagne les dîners de fin d'année. Et je vais vous dire, c'est pathétique. Mais c'est pathétique, seulement les gens, en fait, n'ont pas conscience d'une chose. C'est qu'effectivement, la famille nous replace exactement là où on était. Donc, quand on s'assoit autour de la table, on a tous 5 ans, avec les caprices, les rancœurs, les jalousies d'un enfant de 5 ans. Et le conjoint à côté. Et une tête d'adulte. Et il n'y a rien à faire, on oublie ça. Finalement, on devrait se rappeler qu'on est des enfants. Et c'est pour ça qu'effectivement, puisqu'il y a l'alcool là-dessous qui très souvent désinhibe... Qu'est-ce qu'il y a à consommer avec modération ? Voilà. Plus la bonne chère, plus etc. Ça part en brille. Pourquoi est-ce que c'est ce jour-là qui est choisi pour faire des bilans de famille ? Non, il ne s'agit pas de faire un bilan. On ne se met pas à table en disant, ça y est, on va faire le point sur notre famille, on fait un bilan. Mais comme par hasard, il y a toujours des maladeurs. Mais parce qu'on est tous réunis. Et que ce qui a eu lieu quand on avait 5 ans se reproduit exactement de la même manière. Et on le vit, non pas en tant qu'adulte, mais comme quand on avait 5 ans. Donc c'est la journée de la marmotte, c'est un éternel recommencement ce jour de Noël. Voilà, et on oublie complètement qu'entre-temps, 20, 30, 40 ans, c'est bizarre. On a des chiffres par rapport à 7 ans. Est-ce que vos différents Noëls en famille ressemblaient à celui de l'année d'avant ? Les affects. Moi, je n'ai jamais fêté Noël jusqu'à ce que ma fille naisse. Oui. Voilà. Donc ça a commencé parce qu'elle était petite, etc. Et donc c'était joyeux. Donc ça n'a jamais été une angoisse. Ça n'a jamais été. Mais en tout cas pour ceux, et je leur souhaite aussi, qui fêtent Noël en famille, parce qu'on n'a pas toujours sa famille avec soi, ou qui fêtent Noël avec leur famille, on va dire, composée à leur manière, il y a quelques fois des récurrences qui peuvent être un peu fatigantes. Alors à l'heure des familles recomposées, comment on fait ? Lâcher prise. C'est-à-dire ? Lâcher prise, se préparer avant mentalement, ce n'est pas... Et puis, décider que ce soir-là, on va faire un effort, parce qu'on est tous capables de faire des efforts. Qui t'a invité presque l'ex-mari pour que tout le monde soit ensemble ? Non, pas que l'ex-mari. Moi, j'ai plein de copines qui font ça. Qui font ça. Il y a l'ex, le nouveau, le futur. Quand c'est possible. Ça ne l'est pas toujours. Non, il y a des cas où ça ne l'est pas. Mais les repas de famille, c'est d'abord pour les enfants. Non, pas que. Il y a des familles qui ont à la fois beaucoup de plaisir et beaucoup de colère quand elles se retrouvent. Et les deux sont indissociables. Parce que c'était déjà le cas il y a longtemps. Alors... Mais est-ce qu'on ne peut pas anticiper aussi ? On vous dit que c'est préparer... C'est ça. C'est le mal de l'ex-mari. C'est le mal de l'ex-mari. C'est le mal de l'ex-mari. Je pense qu'on est capable de faire un effort et prendre sur soi. Vraiment. Mon idée était l'inverse du lâcher-prise. Alors que je vous rejoins, Caroline. Mais c'était plutôt de dire est-ce qu'on ne comblerait pas les moments par des choses sympas ? Du style une pêche au canard pour entre deux plats. Mais attendez pas ! Une pêche au canard ! Pour pêcher la distribution de cadeaux. Vous voulez dire qu'on a des activités ? On reporte l'attention sur les enfants. Oui, mais la pêche au canard c'est sympa pour les grands aussi. Mais non, mais c'est rigolo. Est-ce que c'est ça qu'il y a des gens qui font faire un petit carré entre deux plats ? Non, mais je ne sais pas. Maintenant, on sait ce qu'il faut pour faire plaisir. Une pêche au canard. Une pêche au canard pour Alexandra et Père. Alors, les repas de famille, est-ce que ça vous stresse à l'avance ? Lucas Fourquet est allé vous poser la question. Si je vous parle de repas de famille, qu'est-ce que ça vous évoque ? Eh bien, le plaisir d'être ensemble, le partage, le bon vin, la bonne bouffe. J'ai envie de fuir tout de suite. Pourquoi ? Parce que c'est terriblement chiant en général, quand même. Franchement. À la fois contrainte et joie. Ça m'évoque éventuellement des conflits, le fait d'avoir des parents séparés, par exemple. C'est politique, les repas de famille. Il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à ce qu'on fait. Il y a des non-dits. Est-ce que vous avez des sujets que vous évitez d'aborder pendant les repas de famille ? L'école. Pourquoi l'école ? Parce que c'est des sujets de Discord et qu'il n'y a pas de famille, ça va être un moment heureux. Moi, personnellement, c'est les filles. Pourquoi les filles ? Parce que ça en a trop de questions. Ça en gâche trop de questions. Peut-être l'argent, la politique ? La politique, je pense. On se frite sur la politique, sur tout. Ah oui, alors, dans le sujet, dans le top 5 des sujets qui fâchent les familles à table, il y a en un, la politique. Ah oui, surtout si le dîner est bien arrosé, les embrouilles politiques en famille. Ça, ça vous est tous arrivé. Oui, bien sûr. Pas d'embrouilles sur la politique. Non. Vous êtes incroyable. Non. En numéro 2, la religion. Là encore, sujet à éviter, sujet miné, surtout à Noël. En numéro 3, l'argent, bien sûr, avec le film Un air de famille. On en a parlé dans le sujet. Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri qui pète l'éclombe à cause de sa mère, qui n'arrête pas de comparer ses enfants sur le thème qui est mon préféré, qui est bien que l'autre. Terrible, terrible question. En même temps, je comprends, c'est amusant, mais c'est affreux. Mais c'est pas ça, c'est que le fait même d'être replacé comme ça au sein de la fratrie, ça réveille les jalousies. C'est pas seulement les parents, c'est les enfants qui eux-mêmes recommencent à se disputer la place. En numéro 4, nous vous conseillons de ne pas aborder le sujet sur l'éducation des enfants, même si votre nièce ou même votre fille elle est peut-être pas très bien élevée ou fait trop de bruit. On ne dit rien. En fait, on ne critique rien, globalement, c'est ce que vous disiez. On ne critique pas le repas, on ne critique pas les enfants, c'est pas raison. Il manque la question qui tue ? Pendant une soirée, quoi. Juste avant la soirée, c'est tu viens seule. Ça, on évite aussi. Ah bah ça, on évite aussi. On y va pas. Pourquoi tu es venue seule ? On peut demander pour prévoir le nombre d'embûts. Ah, tu es venue seule. Ça, c'est à éviter, à proscrire, parce que ceux qui sont seuls, soit ils ont envie de l'être, ils le revendiquent, mais ils vont le refaire ce soir-là avec un peu plus... Mais il reste quoi, là ? Eh bah, il reste la vie. Le sexe. Voilà, le sexe, la vie, la vie. Non, on peut pas parler de sexe. Est-ce que je trouve que c'est déçu que ça ? Ah non, non. À 90 ans, on tourne de la table, vous parlez pas de ça. Non, mais tu parles pas. On parle de quoi ? On fait de la pêche aux canards. On fait de la pêche aux canards. On parle pas. Mais elle dit, tu as raison, ça ne choque personne. C'est sûr. On parle pas. On parle pas. On danse. Vous, c'est quoi, vos conseils pour rester jeunes ? On danse, on parle pas. Oui, elle a raison. On parle de sujets futiles. On écoute de la musique. On écoute de la musique, on chante. On joue. On danse. On fait des jeux. On mange. On fait des jeux. Des ginettes. Finalement, je les ai convaincées. On danse des ginettes, des choses comme ça. Donc, pour résumer, qu'est-ce qu'on se dit ? On respecte ces quatre sujets de discussion. On ne les aborde pas. Non, mais parce qu'en plus, ce sont des sujets très sérieux pour un repas de fête. Oui, mais sauf que ça t'arrête toujours. Mais la famille, c'est sérieux. Donc, on n'en parle pas. Et surtout, surtout, on organise une pêche aux canards. Ouais ! Bravo, Alex ! Bravo ! Faites-moi tourner la roue. En tout cas, si vous avez la chance d'avoir votre famille, évidemment, profitez de ces repas. Et si vous êtes seul, faites-vous une famille. Ce qu'on vous dit, sortez de la solitude, rencontrez des gens. N'hésitez pas, venez nous voir sur ce plateau. On a plein de conseils à vous donner. Alors là, c'est quoi ? Ah, mais oui, parce qu'on reçoit énormément de courriers. Tout le monde en reçoit autour de cette table. Caroline Diamant aussi. Ouvrons le courrier du cœur de Caroline. Qui vous a écrit ? Mia, 28 ans, qui m'a écrit. D'habitude, je raccourcis, vous savez, les courriers du cœur. Mais cette fois-ci, je voudrais vous le lire en entier. On en a pour 2h, 2h20. Non, vous inquiétez pas. Chère Caroline, je suis éperdument amoureuse de mon chéri depuis bientôt 2 ans, mais nous nous déchirons depuis un an. C'est beaucoup. Nous n'arrivons pas à nous quitter et les blessures que nous nous sommes mutuellement faites ont du mal à cicatriser. Aujourd'hui, je n'ai plus de nouvelles. On se voit une fois tous les 36 du mois et c'est seulement après des centaines et des centaines d'appels ou des messages au sujet de notre chien commun que je garde que j'arrive par la force à enfin entendre sa voix. C'est un enfer. Je me sens seule abandonnée. Mais je l'aime tellement qu'il m'est impossible de m'imaginer avec un autre. J'ai rencontré depuis quelques temps un nouvel homme. Il a tout ce que je recherche, tout sauf le fait de ne pas être l'autre. C'est horrible que faire. Il y a 28 ans, j'ai voulu lire tout ce que vous m'avez écrit parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellée. Nous nous déchirons depuis un an. Nous n'arrivons pas à nous quitter. Alors, j'ai une nouvelle très triste mais très claire. Vous n'arrivez pas à le quitter mais lui, il vous a bien quitté. Quand on est obligé d'appeler un mec des centaines et des centaines de fois pour qu'il rappelle, c'est que lui, il est déjà parti. Il est dans une nouvelle partie de sa vie. Lui, il vous a complètement quitté. Il va falloir que vous preniez sur vous pour comprendre que la rupture est plus que consommée. Après, vous avez rencontré un homme et vous aimeriez que ce soit lui. Ça fait partie de tous les espoirs qu'on place dans un nouvel amour. Vous avez au moins compris une chose, c'est qu'il faut tourner la page et j'espère vraiment que vous arriverez à la tourner rapidement parce que lui, vous pouvez enterrer, n'utiliser plus votre chien pour avoir des nouvelles de lui. Vous ne faites que vous remettre des piqûres d'un homme qui visiblement ne veut pas être avec vous et ne vous remettez pas vous en question. Voilà, c'est comme ça. Allez, voguez, réparez-vous et puis après, prenez même des hommes de transition. Vous savez, on en parlait l'année dernière dans l'émission, les hommes pansements. Un homme pansement, deux hommes pansements, trois hommes pansements et après, on enchaîne mais celui-là, il faut l'oublier. Je vous en supplie, c'est pour votre bien-être. Eh bien, le message est clair. Merci Caroline. Allez, bon courage. Oh là là, elle vous a envoyé une très belle lettre en tout cas, une grande lettre et justement, les lettres d'amour. Elles, sont-elles ringards ? Eh bien, d'après notre linguiste favori de l'univers intersidéral, intergalactique, Aurore Vincenti, eh bien, pas du tout et elle vient nous en parler. Applaudissements Au revoir ! Ça va, ça va ? Ça va bien. Allez, bienvenue, installez-vous. Vous allez nous raconter une histoire ? Oui, on est à Paris. On aime bien. Le 28 octobre 1958. Dominique est une femme, elle a 45 ans et elle rencontre Philippe qui a 22 ans. On l'adore. On l'adore. Sur le papier, on l'adore. Visiblement, il se passe quelque chose puisqu'ils se mettent à s'écrire des lettres. Au début, ils se vouvoient. Mais on comprend qu'ils se racontent déjà une histoire, leur histoire. Ils ne se sont pas encore touchés, pas encore embrassés, mais ils caressent le papier qu'ils s'échangent l'un l'autre. Le 20 janvier, Dominique clôt sa lettre avec ses mots. À bientôt, Philippe. Ne m'oubliez pas et tenez-moi par la main. Neuf jours plus tard, elle l'appelle mon bien-aimé et elle lui écrit « Je t'aime ». En trois mois, l'histoire d'amour s'est nouée et elle durera plus de 50 ans. Lui, c'est Philippe Solers, il est écrivain, et elle, c'est Dominique Rollin, elle est également écrivaine. Alors, je viens de découvrir ses lettres à elle, les lettres de Dominique Rollin à Philippe Solers. Avaient été publiées auparavant les lettres de Philippe à Dominique, mais là, on a son texte à elle, ses réponses à elle qu'on n'avait pas eues et c'est incroyable. On dit que les écrivains ont une muse, une déesse qui les inspire et là, dans ce cas, Philippe est autant la muse de Dominique que Dominique naît la muse de Philippe. Il n'y a pas une lettre où elle ne lui redit pas son amour, où elle ne reformule pas d'une nouvelle façon les sentiments qu'elle éprouve à son égard et elle invente des mots pour ça, plein de mots. Elle invente des mots doux, des mots d'amour et j'ai voulu vous les apporter, ces mots. Je vous ai déposé des petites enveloppes. mais oui, c'est ça, à l'heure, l'émission. Ça nous démange. Vous pouvez les ouvrir et nous les dire. D'un côté, il y a les noms qu'elle lui donne à lui et de l'autre, il y a les noms qu'elle se donne à elle et par lesquels elle signe. Mon bien-amour. Mon bien-amour, tout attaché. Très mignon. Mon homme adoré. Mon homme adoré, tout attaché aussi. Mon tout-en-qu'amour. C'est mignon, tout-en-qu'amour. Mon nain d'amour. Alors mon nain d'amour, pourquoi ? Mon nain d'amour, mon dreux d'amour, en fait, il se voyait le lundi et le vendredi. Lundi d'amour, un d'amour, vendredi d'amour, dreux d'amour. Dreux d'amour. Mon bien-ch'amour. Mon bien-ch'amour. Ch'amour-heureux. Et ch'amour-heureux, c'était le mélange d'amour-heureux, d'amour-heureux, mais aussi de chameau, puisqu'il se traitait de chameau l'un l'autre. D'accord. Mon splint d'amour. Mon splint d'amour. Et elle signait Madame le Bijou. Ou encore ton tout petit pot-tame ou ton petit pot-tame. Tout tout petit pot-tame. Ton tout petit petit pot-tame. Petit pot-tame. Trop bien. Eh bien, je vous invite, parce que moi, ça m'a beaucoup inspirée dans vos prochains textos. Si vous n'envoyez pas. Inventer des nouveaux mots d'amour. Parce qu'elle, elle l'a fait tellement. À nous, déjà. À nous, oui. Dans l'équipe, et puis à ceux qui nous regardent. Bah quoi ? Moi, j'ai plein de sujets d'inspiration ici. Alors, où est-ce que ça se trouve tout ça ? Donc, dans les lettres de Dominique Rollin à Philippe Solers, c'est très sucré. Si on veut faire le plein d'amour, vous allez voir, ça déborde d'amour. C'est très beau. Et si vous avez envie de creuser le sujet de la correspondance, je vous recommande aussi, parce qu'il faut faire d'autres recommandations, les lettres de Maria Cazares à Albert Camus, et inversement. Et aussi la correspondance de Joyce et de Nora, sa femme. Alors, eux, c'était plus cochon. Voilà. Donc, vous avez le choix. On vous met toutes les références sur le site de France TV. Merci beaucoup, Aurore. Bravo. Et vous restez avec nous ? Oui. Parce qu'on va parler de cette femme qui surnomme affectueusement, qui se surnomme ou qui en surnomme d'autres affectueusement des connasses. Je vous demande d'accueillir Anne-Sophie Girard. Allez ! C'est vrai qu'on n'applaudit pas souvent, alors c'est trop bien. Ah ! Bonjour. Bonjour. Je ne vais pas faire comme si je ne la connaissais pas, car nous avons même travaillé ensemble. Mais bon, tout le monde avait déjà aperçu Anne-Sophie Girard. Bienvenue sur le plateau de Je t'aime, etc. Puisqu'on vous connaît aussi depuis quelques années, avec ce succès, la femme parfaite est une connasse. Il y a eu le volume 1, puis le volume 2 que vous avez créé avec votre soeur jumelle, Marie-Eldine, qui on a dit bonjour, bien sûr. Le premier volume, il est paru en 2013, le deuxième en 2014. Cette année, vous revenez avec un troisième volet. Publié chez Flammarion, l'homme parfait est une connasse. Encore une autre déclinaison. Assez drôle, je dois dire. Je pense que... Bon, voilà. C'est assez gourmand. Déjà, vous pouvez nous rappeler ce que contenaient les deux premiers livres. De la rigolade, déjà avant tout. De la bonne humeur. Tout à fait. C'est un guide de survie pour faire déculpabiliser les femmes. Parce qu'on se sent souvent... Mais oui, souvent nul par rapport à la femme qu'on considère parfaite, en tout cas pour qui tout paraît facile. Et on leur dit non, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'on n'insulte personne puisque je spoil tout de suite. La femme parfaite n'existe pas. C'est tant mieux. Voilà. Et voilà. Et là, vous faites la même chose. Et là, on étudie les rapports hommes-femmes. Hommes-femmes, exactement. Guide de survie, hommes-femmes, c'est assez amusant. Alors, il y a des cas pratiques, assez classiques. J'ai beaucoup rien. Comme celui qui rappelle... Qui rappelle après le premier rendez-vous, par exemple. Il y avait cette... Mais vous évoquez aussi de nouveaux fléaux qui parasitent les relations hommes-femmes comme le brin... Le brin-cum-bring. Oui. Je le prononce bien, le brin-cum-bring. Brin-cum-bring. C'est des... Alors, on a trouvé ce terme qui existait. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Nous sommes une émission où a priori, tous ces nouveaux mots, on les connaît. Je ne le connaissais pas, le brin-cum-bring. Oui, mais vous connaissez forcément la situation. Alors, c'est miettes digitales. Ça s'appelle comme ça. C'est tous ces petits messages que les hommes envoient, que ce soit un ex ou une target. C'est les... Salut ! Ça va la miss ? Ou un petit like ? Mais en fait, la personne ne veut pas aller plus loin. C'est juste qu'elle aime bien garder sous le coude et garder en contact. Donc, on dit ne perdez pas votre temps. Il n'y aura pas autre chose après. Ça s'arrête juste à ça va la miss. Alors, il y a aussi d'autres expressions que je ne connaissais pas comme les DILF et un GILF. Alors, le DILF, très convoité chez les femmes hétéros. Ah, vous connaissez le DILF ? Je connais la MILF. À votre avis, le DILF, c'est quoi ? Le DAD. Le DAD. I would like to... Mais alors, le GILF, c'est quoi ? C'est pareil, mais avec GAY. C'est... The GAY I'd like to fuck. Voilà. Mais oui. Vous voyez ? Vous les connaissiez ? André, il est au spectacle. Oui, c'est formidable. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il y a plein de sujets qui sont abordés comme celui des femmes qui ne veulent pas d'enfants car oui, on a le droit de ne pas avoir envie d'enfants et aussi le cauchemar des cagnottes en ligne. Oui, oui. Ah, on est d'accord. Il fallait en parler. Oui, on l'a fait. C'est quoi, avec cette citation ? Bientôt, vos enfants nous coûteront plus cher que les nôtres. Ce qui me fait beaucoup rire. Les cagnottes à chaque fois. Et mon enfant veut ça, et l'enfant veut ça, et on déclenche des cagnottes et nous, on est là, et on n'a plus le choix. J'ai vu cet été, j'ai vu passer... On est en vacances, on kiffe, on a envie de continuer avec une cagnotte en ligne. Mais bien sûr, on va te payer tes vacances. Ben voilà. Il y a des cagnottes un peu à gogo en ce moment. Vous posez des questions qu'on s'est tous posées aussi un jour, même autour de cette table. Faut-il dire, par exemple, à notre amie qu'il ou elle est cocu ? D'ailleurs, vous feriez quoi autour de cette table ? Rien. Sur rien. Je veux dire la tête sur le billot, j'ai rien entendu. Est-ce qu'il faut dire à notre amie je sais que tu es cocu ? Ah, mais non. Non, non. Ça dépend. Ah, voilà. Ça dépend. Si on sent que notre amie est sur le point de faire des choix, peut-être comme par exemple de suivre l'homme qu'elle aime au bout du monde où je dis n'importe quoi, peut-être qu'avant qu'elle revienne, qu'elle abandonne un appart, tout dépend du contexte. Dans l'ensemble plutôt, non. Mais si on sent qu'elle doit renoncer à des choses graves, peut-être qu'il faut les faire. Donc là, vous êtes en courrier du cœur et j'adore votre implication immédiate. Mais alors, Anne-Sophie, elle va super loin, elle propose des coupons. Des petits coupons à découper, par exemple. Des coupons qui disent, alors on doit mettre le nom, le prénom, le groupe sanguin, souhaitent être avertis en cas de tromperie, oui ou non. Ou alors, je les lis, alors ça c'est d'un côté, mais de l'autre côté, bon délivré par et pour, pour savoir comment réagir en cas d'urgence. Il y a à chaque fois. Oui, parce qu'en fait, tout le monde a sa propre réponse et on se dit, pour éviter tout malentendu, autant demander à notre ami avant. une fiche de renseignement de la midi. On peut changer très très vite des vies au moment où on l'apprend. Oui, mais moi j'ai des amis qui m'ont dit, je ne veux pas savoir. Surtout, tu me le dis. Voilà. Mais d'autres qui m'ont dit, je ne veux pas savoir. Voilà, et le jour où vous leur dites, en fait, c'est vous qu'elles détestent, toujours, parce que ça ne peut pas être de la faute de l'autre. Mais ça aussi, on prévient quand même qu'on sera de toute façon détesté. Qu'est-ce que vous en pensez, Aura ? Moi, je ne veux pas savoir. Vous n'auriez plus signer un bon, ne me dire rien. Ne me dire rien et surtout, ne dis le signe. Mais qui soulève pas mal de questions qu'on s'est posées déjà dans cette émission. Alors évidemment, c'est drôle, parce que c'est Anne-Sophie qui les pose. Par exemple, vous écrivez dans votre livre, nous partons du principe que c'est aux garçons d'envoyer le texto syndical. Qu'est-ce que c'est que le texto syndical ? C'est le premier message après un rendez-vous. Pourquoi ? Pourquoi ce sera aux garçons ? Ah non, il y a un moment, il fallait acter, c'est tout. On aurait pu dire la fille, on a dit, allez, c'est le garçon. Même sur le ton de l'humour, ça peut entretenir certains stéréotypes. Absolument pas. Non, non, c'était juste pour, et à un moment, il faut savoir, on ne peut plus attendre. Donc on s'est dit, allez, on met au milieu, c'est le garçon qui l'envoie et comme ça, ça évite d'envoyer ces textos dramatiques avec, c'était cool, deux secondes après, pardon, faux numéro, trois secondes après. En fait, on envoie les trucs, on devient le psychopathe quand les gens ne répondent pas. Et quand il, il a vu, mais il ne répond pas. J'ai vu que tu avais vu. il a distribué. J'ai vu que tu as, c'est distribué. Je sais que tu n'as pas vu parce qu'il est distribué. Moi, je n'ai pas le distribué. Moi, j'ai tout. Parce que sinon, tu deviens fou. Moi, je ne sais pas. Bon, ça n'arrête pas. Anne-Sophie Girard, vous restez avec nous puisque notre psy préférée, Caroline Veil, a préparé un petit jeu. Vous qui nous regardez, vous allez savoir si vous êtes une connasse. C'est le psychotest. Bon, donc on va faire un petit test, un psychotest, parce qu'il y a toujours une petite connasse qui sommeille en chacun ou chacune de nous. Oui, une grande. Donc, je vous ai préparé un test. Quelle connasse êtes-vous ? Alors, allons-y. Je vais vous demander de répondre très rapidement en votre âme et conscience aux questions un peu cruelles que je vais vous poser. D'accord. Bien, question 1. Vous êtes dans l'ascenseur. Une personne arrive chargée de paquets. Réponse A. Vous appuyez frénétiquement sur le bouton de votre étage. Réponse B. Vous lui dites que vous êtes pressée et qu'elle se dépêche. Réponse C. Vous faites semblant de compatir en appuyant discrètement sur le bouton fermeture. Réponse A. C. B. C. Tout le monde a répondu. C'est bon ? Question 2. Le type, la femme sur lequel vous flashez vous demande le numéro de téléphone de votre meilleur ami. Réponse A. Vous donnez le vôtre par inadvertance. Réponse B. Vous lui dites qu'il ou elle va être content parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu d'histoire. Réponse C. Vous lui dites qu'il ou elle a de l'air d'essence. Les trois réponses sont à peu. Oui, c'est ça. Anne-Sophie est prétenue. Anne-Sophie est C. Moi, je crois que je fais A. C'est drôle. Mais non. Oui, c'est drôle. Moi, A définitivement. Ah oui. Définitivement. On retente la chance, non, André ? Oui. Puis en amour, il n'y a pas de règle. Question 3. Dans un magasin, votre carte bleue est refusée. Vous empruntez la carte de celui ou celle qui vous accompagne. Ça, c'est la réponse A. Réponse B. Vous faites un scandale en prenant les autres clients à partie. Oh non. Réponse C. Vous allez faire un beau chèque sans provision ailleurs. Moi, réponse B. Pour moi, le A. Alex, A. C. Pourquoi C, Caroline ? Parce que je... Non, j'en prenne pas la carte bleue de quelqu'un et je fais pas un scandale. On est hyper concentrés. On est très concentrés. C'est très bizarre. Question 4. Vous apercevez votre ex dans la rue. Réponse A. Vous constatez avec plaisir qu'il ou elle a pris 15 kilos. Réponse B. Vous lui foncez dessus pour lui montrer à quel point vous êtes épanouie et resplendissante. Réponse C. Vous faites mine de ne pas le reconnaître. C. 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 C, c'est magnifique. C. B. B. B aussi pour moi. Donc, chez vous, évidemment, vous êtes en train de noter vos petites lettres puisqu'elle va donner les résultats dans un instant. Et la dernière réponse. Dernière question. On vous affirme que l'argent ne fait pas le bonheur. Petit A. Réponse A. Donne quand même. Réponse B. C'est parce que les gens ne savent pas le dépenser. Réponse C. J'adore être malheureuse. Les trois réponses sont bien. Elles sont vraiment drôles. Alors, André... Moi, j'adore être amoureuse. C. B. Moi aussi B. C, carrossé. Donc, là, chez vous, vous faites le calcul. Vous regardez quelle est la majorité des lettres qui l'emportent. Si c'est le A, le B ou le C. Et là, vous me dites quoi. Si on a une majorité de A, qu'est-ce qu'on a ? Alors, si vous êtes une majorité de A, vous êtes en fait une connasse affichée qui le sait et qui le revendique. André. Donc, André Manon. Elle s'est plus clair du type sans gêne. C'est-à-dire, moi d'abord, un côté connasse qu'on ne cherchera ni à adoucir ni à déguiser. En fait, comme toute vraie connasse, vous êtes un peu manipulatrice, un peu égoïste, un peu selfish. Mais vous revendiquez la liste de tous ses défauts, ce qui fait de vous, du coup, un être sympathique. Et pour ceux que ça dérange, eh bien, vous emmerdez tout le monde. Vous êtes en clair une wonder connasse. Ah, c'est André Manon-Tian. Oh, ben d'accord. Une majorité de B. Majorité de B. Vous êtes une connasse narcissique. Alors, c'est Aurore. Ça fait plaisir, ça. C'est Aurore et Jeannane, un peu. C'est-à-dire plutôt sympa avec une famille, des amis, tout ça. Mais ce qui fait de vous une connasse, une vraie, c'est que vous avez l'impression d'être une personne tout à fait exceptionnelle, hors du copain, et qui, donc, sont régies par des lois qui sont que pour vous. Du coup, vous savez tout sur tout, vous ne supportez pas la contradiction. On pourrait se sentir misérable à côté de vous parce que vous seuls avez une vie exceptionnelle. En résumé, vous êtes mieux que tout le monde et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas les imbéciles, les pauvres. Non, non, ça me va. Et une majorité de C ? Majorité de C. Alors, Caroline Diamant et moi ? Alors là, c'est la capitaine de l'équipe des connasses. Sympa, joyeuse, mais douée aussi d'une grande perfidie. Une connasse ascendant, garce, ou pétasse au choix parce que vous aimez critiquer, créer l'embrouille, faire des scandales et avec l'immense sentiment de fierté de ce que vous provoquez. C'est ce qui vous donne le sentiment d'exister. Dommage que vous ne mettiez pas toute cette intelligence au service des grandes causes, mais vous et les grandes causes, ça attendra. C'est horrible ! Je suis déçue ! J'avais prévenu à question un peu cruelle. Mais c'est horrible ! J'avais prévenu à question un peu cruelle. Alors qu'on pensait qu'on avait pris les réponses les plus sympas. Non, l'ascenseur, c'est horrible ce que vous avez fait à la poudale. Mais toutes les réponses étaient horribles, c'est vrai. C'est magnifique. le test de psychotest. J'en suis encore toute retournée. Ce n'est pas grave, ce n'est rien. Mais c'est très bizarre. Bon, voilà, vous êtes servie, vous avez eu votre psychotest. Merci beaucoup, Anne-Sophie Gérard, d'être venue nous voir. Je rappelle, votre Ligue L'Homme Parfait est une connasse qui vient de sortir aux éditions Clam Marion et au Théâtre des Maturis. Jusqu'à la fin de l'année, ça se passe bien ? Oui, avec mon One Man Show, donc voilà, quatre jours par semaine. Je suis contente. C'est parfait. Un joli cadeau de Noël à glisser sous le sapin. Et surtout pas, Anne-Sophie Gérard, sous le sapin. Non, parce que ce n'est pas pratique. Ce n'est pas clair. Il basculerait. Oui, vous voulez dire les places de théâtre. Oui, exactement. Il faut offrir des places de théâtre et des lits de la culture. J'adore. Merci, Anne-Sophie. Merci. A bientôt. C'est parti. Salut, deux sapins. Je te refais un bisou. Entre deux sapins. J'adore cette sortie. Des bisous. Au revoir. Merci. Bravo, Anne-Sophie. Bravo, bravo. Allez, aujourd'hui, André, c'est un morceau particulier qui a retenu votre attention. Vous nous avez préparé une playlist mono-chanson mais multi-artiste. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chanson qu'on a tous égrenée. Une chanson qu'on a égrenée à la guitare, du moins, auprès d'un feu de camp. C'est un petit peu les premiers accords qu'on a envie de faire dès qu'on sait apprendre cet instrument. Et la chanson, c'est Yes, today, des Beatles, qui ne l'a pas jouée. Alors, cette chanson, pourquoi je vous en parle ? Parce qu'en fait, elle tient selon le Guinness Book of Records le nombre maximum de reprises. Avant de vous demander combien de reprises elle a fait, c'était un tube qui était tellement énorme, je vais vous raconter l'histoire. c'est McCartney qui est à Paris et il se réveille en pleine nuit. Alors, ils connaissaient tous ce truc-là, ils l'avaient tous un petit peu. En gros, la nuit, quand on est un artiste, quand on est un écrivain, quand on a le cerveau qui travaille un petit peu, le cerveau se repose et tout d'un coup, vous vous réveillez en pleine nuit avec soit une mélodie fabuleuse, soit une ligne extra, quelque chose de très clair. C'est tellement clair que vous vous dites je vais m'en rappeler demain matin et le lendemain, vous ne vous en rappelez plus. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut avoir soit, à l'époque, c'est un mini cassette à côté de soi, soit un crayon avec un stylo pour noter et le matin, quand on se réveille, on sait qu'on a fait soit une belle ligne, soit une belle mélodie et il ne reste plus qu'à l'écouter. McCartney se réveille et il sait qu'il a fait un chouette truc en pleine nuit et il écoute et il entend un truc qui fait Scramble Eggs et c'était Yesterday. au lieu de c'est devenu ensuite Yesterday. Scramble Eggs qui veut dire au brouillé. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on n'écouterait pas quelques notes quand même de Yesterday ? On va écouter. Donc Scramble Eggs, il n'a pas le texte encore mais c'est la mélodie qui va le guider et c'est ensuite qu'il va faire. On écoute Scramble Eggs. Il avait fond. All my troubles seemed so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believe in yesterday Suddenly Alors cette chanson, elle a tellement de succès qu'elle va donner lieu à votre avis à combien de reprises ? Dites-moi. Ah, c'est la chanson. La chanson qui a été 202. Mais c'est énorme, vous rigolez ? Non, non. 3, 80. Allez, 3. Vous êtes loin du compte. Mais vous êtes loin du compte. Reprise de chanson. Même moi, je suis loin du compte. Reprise par qu'un d'autre ? Par des artistes. Même 560, c'est loin. C'est loin du compte. 260. Alors 2 000. 1 000. Plus. 2 000. Plus encore. 3 000. 3 000 reprises. 3 000 reprises seulement au 20e siècle. Au 20e siècle. Alors dans les plus connus des artistes qui l'ont repris, vous avez Elvis Presley, vous avez Marvin Gaye, vous avez Frank Sinatra, vous avez Marianne Fesful. On est contre lesquelles ? Justement, j'ai envie de vous faire deviner qui chante. Je vous balance la reprise et vous me dites que ce ne sont que des gens connus. La première, je pense que vous avez deviné tout de suite. Oui, c'est... Jimmy... Mais tais-toi ! Pardon. Charles. Charles. C'est magnifique. Je pensais que c'était... Très beau. Waouh. Voilà, Ray Charles qui met toute sa soul et son gospel dans cette chanson. Chanson encore une fois universelle. Allez, maintenant c'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe. C'est un groupe. qui est une version R&B. Boys to Men. Il y avait très longtemps que je n'avais pas entendu parler des Boys to Men. Moi, tous les jours, je me suis allé les chercher dans le grenier. 1994. Alors celle-ci, c'est une rareté. Ah oui. Adaptation en français. Je croyais qu'il ne pouvait plus rien m'arriver. Ah oui, Hugo Fray. Ah là là. Mais soudain que s'est-il passé Autour de moi Tout a changé C'est joli. C'est joli, hein ? C'est joli. Oui. Et il l'a faite l'année même de la sortie du disque en 1965. Il paraît qu'au début ça s'appelait Les œufs au plat. Ils ont bien joué. Allez, une dernière reprise. Oh là là. On laisse un peu de ça. Là, ça c'est le chocho. C'est beau. Marvin Gaye. Oui, Marvin Gaye. J'adore. Magnifique. On a vu ce que fait Marvin Gaye. Ah oui, Marvin Gaye. Donc ça vaut le coup de commander des Scramble X dans un hôtel à Paris. C'est ça, il avait faim. C'est inspiré. Merci beaucoup, André Manetian. La chanson la plus reprise. Bienvenue. Et maintenant, c'est l'heure d'accueillir Vincent Boileau-Hautin pour sa chronique Je t'aime friendly. Coucou, bienvenue Vincent, toute l'équipe est là. Alors je le rappelle pour ceux qui ne vous connaissent pas encore ou qui ne vous ont pas encore totalement reconnu, vous êtes un militant de longue date des droits des personnes LGBT et vous avez été avec votre compagnon Bruno le premier marié de France, comme on dit. Mais oui, le premier à avoir bénéficié de la loi Taubira pour le mariage pour tous. Et on est très fiers de vous avoir avec nous sur cette table parce que dans cette émission, chaque jour, on essaye de diffuser des messages pour se battre pour les droits LGBT et donc de vous avoir avec nous, pour nous, c'est une force supplémentaire. Alors vous allez vous dresser, le portrait tout simplement des personnalités qui vous inspirent, à chaque fois ça nous botte. Qui vous avez rencontré cette semaine ? Je suis allé à Bruxelles pour interviver Ossine ou plutôt la diva live puisque c'est son nom de scène. Ossine, c'est une personne qui est née en Algérie, qui a vécu les 20 premières années de sa vie et qui s'est découvert homosexuel lorsqu'il était en Algérie. Il a quitté ses terres natales et il est devenu une icône de la scène LGBT. C'est vraiment un destin incroyable, émouvant. Sa mère fut son étoile filante, un hymne à l'amour qu'il incarne magnifiquement à la scène. Son histoire elle est dingue et vous allez la découvrir dans quelques instants mais juste la diva live, c'est un homme qui chante en femme un drag act à ne pas confondre avec les drag queens ou les travestis. Pour ceux qui ne connaissent pas ces différences, qu'est-ce que vous pouvez nous faire comme petit rappel ? De manière très succincte, les drag queens ce sont des personnes qui prennent l'apparence du sexe opposé pour réaliser des spectacles humoristiques, sérieux parfois, très exubérantes souvent avec des hauts talons. Bref, c'est des bêtes de scène qui mettent leur place. Et tandis que les drag actes ? Les drag actes ce sont des personnes qui inventent et incarnent un personnage féminin ou masculin dans un but purement artistique et musical. Ce sont des artistes complets qui chantent et qui se produisent. Il n'y a pas de play-back. D'accord, tout fait. D'accord, voilà. Alors, on va regarder tout simplement à quoi ça ressemble la vie de la diva live. La rencontre avec la diva live. Bonsoir, Masson ! Aussi, la diva live. On se fait le bisou ? Ça se va ? Oui, oui, bien sûr. Bienvenue dans mon univers. T'as vu, c'est beau, il y a plein de couleurs. C'est extraordinaire. Tu veux les cheveux ? Tu veux essayer peut-être ? Non, c'est... Je t'en ai encore pas mal. Je t'en prie. Je sais que t'as vécu toute ton enfance en Algérie. C'est là que tu découvert homosexuel. Comment tu l'as vu à ce moment-là, cette homosexualité ? Le jour où je m'en suis rendu compte, c'était assez déstabilisant, mais bizarrement, je n'avais pas envie de changer, tu vois. C'est le jour où je me suis confrontée à l'image des autres, quand j'ai entendu les gens, ce que les gens disaient sur les gens comme moi, que là, je me suis dit « Ah, il y a un problème. » Mais est-ce que tu avais quelqu'un à qui parler ? Je ne parlais à personne de mon homosexualité. Tu ne sais pas parler de ça. Puis, à un moment donné, je me rappelle, là, c'était très difficile parce que je suis tombé amoureux. Et donc, là, j'ai pris un journal intime et j'ai commencé à écrire mon histoire. J'ai un frère qui était extrêmement fuineur. Donc, je mets le cahier sous la télévision et puis il l'a lu, quoi. J'étais effondrée, j'ai fait une crise de tétanie, etc. Mais lui, il était là. Je me suis dit « Ce n'est pas grave, mais ce n'est pas grave, tu sais. » C'est très, très dur, mais en même temps, c'est très salvateur, quelque part. Quelle est la réaction de ton papa et de ta maman lorsqu'ils apprennent que tu es homosexuel et comment ils l'apprennent, finalement ? Je suis allée faire mes études en France. Ma mère était quelqu'un de... Elle s'inquiétait pour tout et puis elle sentait qu'on lui cachait quelque chose. Et mon frère, qui était en Algérie, voyant qu'elle était inquiète, il a fini par cracher le morceau. Je pense que si lui ne l'avait pas fait, moi, je ne l'aurais jamais fait. Comment elle réagit ? Qu'est-ce qu'elle te dit ? Donc, en fait, ma mère, à ce moment-là, ne me dit rien parce qu'il y a encore la pudeur. Mais elle fait un geste. En fait, elle me fait une grosse croix du Sud. Et donc, là, je comprends qu'elle m'accepte. Et on échange des lettres et puis après, au fur et à mesure, on commence à se parler librement. Et non seulement elle m'accepte, mais elle finit par me comprendre. C'est une épreuve. On en arrivait à dire que c'était une bénédiction parce que c'est une épreuve qui a rapproché un fils de sa mère comme jamais. Je me sentais très seul. Je me dis, mais tu es un extraterrestre. Tu ne connais pas des gens comme toi. Comment on fait pour rencontrer des gens comme moi ? Et puis, un jour, j'ai découvert qu'il y avait la pop anglaise des années 80 parce que là, c'était vraiment l'époque de Culture Club, de Jimmy Somerville, Danny Knox, les gens qui jouaient avec le genre un peu et qui étaient... Et je me suis dit, « Ah, mais il y a des gens comme moi ! » Et là, c'était vraiment une révélation pour moi. Je me suis dit, « Ah, voilà ! » Donc, je pense que j'ai la possibilité un jour d'être heureux. Donc, on est au cœur de Bruxelles, sur la Gromme Place. Oui, tout à fait. T'as vu, c'est bon. Qui a vu naître la Diva Live, du coup ? Oui, tout à fait. La Diva Live, elle est là en 2005. Ici, en 2010, on a fait la Belgian Pride. Donc, c'est la marche des fiertés. Et en 2010, on m'avait demandé de chanter, de faire l'ouverture de la Pride. Et c'était fabuleux de chanter sur les escaliers comme ça et de voir tout le public. Finalement, est-ce qu'être la Diva Live te permet de faire des choses qu'au signe ne se permettrait pas ? Oui, on peut dire ça. C'est-à-dire que je suis... Au signe, je suis un peu plus timide, un peu plus réservée. La Diva Live, c'est quelqu'un d'un peu plus extraverti, tu vois ? Donc, je vais plus facilement vers les gens. Et donc, aujourd'hui, la Diva Live, elle chante dans le monde entier. Montréal, Riga, Madrid, même la Chine. Ah oui, ça, c'est incroyable. Finalement, c'est pas la consécration pour toi. Si tu m'avais dit il y a quelques années au début de la Diva Live qu'un jour, je chanterais en Chine, j'aurais dit mais ça va pas, t'es fou. Ça, c'est vraiment incroyable, tu vois, un personnage comme ça. Et puis, surtout, si tu remets les choses dans leur contexte, quand j'étais un petit enfant qui pensait qu'il était un extraterrestre et qui se disait mais de quoi mon avenir sera fait ? Est-ce que je vais être malheureux toute ma vie ? Quand tu vois tout ce qui s'est passé, moi, je me dis écoute, voilà, c'est un bon Dieu, il est pas anti-gay en tout cas. Merci Vincent et merci d'accueillir au Sine, alias la Diva Live qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, bienvenue, installez-vous, asseyez-vous. Merci d'être avec nous. On est content de vous avoir suivi parce que vous êtes reconnus dans le monde entier mais en fait, en France, on n'avait pas beaucoup parlé de vous finalement. bizarrement, c'est incroyable. C'est Vincent qui a voulu vous présenter. Alors pourquoi est-ce que les drag queens sont devenus les emblèmes des gay pride comme ça dans le monde ? Eh bien, l'histoire est peu connue mais vous savez, les gay pride sont nés des émeutes de Stonewall en 69 à New York puisque les homosexuels et en particulier les personnes travesties, les dragues, les personnes trans se réunissaient dans un bar et étaient régulièrement passés à tabac par les forces de l'ordre et un jour de 69, ces personnes en ont eu ras-le-bol. Les dragues et les travesties en premier lieu sont sortis dans la rue. Ça a donné naissance à 4 jours d'émeutes extrêmement violentes à New York et l'année suivante, en 1970, nous avons commémoré les émeutes de Stonewall. Ça a donné naissance à toutes les pride du monde entier qu'on n'appelle plus gay pride mais qu'on appelle pride parce qu'elles sont inclusives de toutes les diversités. Voilà, exactement. Et Ossine, le parcours d'Ossine, il est intéressant entre autres sur la question des droits homosexuels dans les pays musulmans. Oui, tout à fait. Mais je n'ai pas vraiment combattu parce que je suis né sous une bonne étoile donc j'avais des parents extraordinaires. mais je sais qu'au niveau des droits des homosexuels dans plein de pays, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que très souvent ce sont des sociétés traditionnalistes. D'ailleurs, il n'y a pas que les homosexuels qui n'ont pas de droits, il y a aussi les femmes et il y a les minorités. Il y a un travail à faire parce que dans la plupart de ces pays qui ont recouvré leur indépendance récemment, donc il y a des démocraties qui sont encore balbutiantes et donc je pense, j'ai de l'espoir qu'un jour, ça sera plus facile. Alors en Belgique aussi, les choses, elles ont été assez compliquées, ce qui s'est passé ? C'est vrai qu'à peine sortis à l'extérieur, nous avons été malheureusement un peu bousculés par quelques personnes à deux reprises d'ailleurs, c'est bien la démonstration que même en Belgique, mais la main à Bruxelles, il reste encore du boulot à faire et ça nous ramène forcément à la France, rendez-vous compte, il y a quand même une agression à caractère homophobe ou transphobe sur le territoire national tous les trois jours. Une agression tous les trois jours aujourd'hui en France et c'est dire que l'histoire d'Houcine de la Diva Live irradie quand même un message d'amour exceptionnel avec des parents exceptionnels, des origines incroyables, cette diversité, elle est là aujourd'hui avec nous et c'est génial. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler dans cette émission. La Diva Live, vous voulez bien rejoindre le plateau ? Mettez-vous en place. Vincent Moublier, un dernier mot pour la couverture de Tétu ? Oui absolument, je voudrais souligner la réapparition de Tétu qui avait disparu et qui vient de ressortir. C'est exceptionnel avec une nouvelle maquette, il est en kiosque depuis le 21 novembre avec notamment un dossier consacré à l'homophobie et au harcèlement dans le milieu scolaire. C'est un beau message d'éducation mais c'est surtout nécessaire pour faire reculer les discriminations dans le milieu scolaire. Merci beaucoup Vincent. On écoute la Diva Live. C'est à vous. Non, rien de rien Non, je ne regrette rien S'éveiller, Je n'ai pas l'homophobie Oublier Je m'en fous du passé Avec mes souvenirs J'ai allumé le feu Mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin Je n'ai plus besoin de Balayer mes amours Avec leurs trémolos Balayer pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Ni le bien Qu'on m'a fait Ni le mal Tout ça m'est bien égale Non, rien de rien Non, je ne regrette rien Car ma vie Car mes joies Aujourd'hui Ça commence avec toi Bravo Bravo Merci Bravo La Diva Live Bravo Merci Bravo La Diva Live Qui nous a fait plaisir D'être avec nous aujourd'hui Vincent Boilotin Merci de nous l'avoir présenté Et on vous laisse repartir Comme ça Dans les coulisses En vous applaudissant Bravo Bravo Il y a des histoires Comme ça Des parcours extraordinaires Il faut absolument Qu'on vous les raconte Voilà C'est des moments Complètement fous Qu'on vit En plein milieu De l'après-midi Sur France 2 Et c'est ça qui est chouette Tout le monde va bien ? Oui Très bien Alors on continue Ah et la roue qui tourne Et qui tourne Et qui nous dit quoi ? C'est une question mode Très bien Alors une question mode Qui a été posée Par Louise Qui a 27 ans Vous nous la lisez ? Oui alors Louise Bonjour Jeannan Salut Louise J'adore les paillettes Et les sequins Nous aussi ça tombe bien Cette année pour les fêtes J'ai envie de me lâcher Sur mon look Quels sont vos conseils ? Louise merci pour cette question On aime bien se lâcher On aime bien les paillettes On aime bien les strass On aime bien regarder comme On aime que ce soit flamboyant On aime des belles choses Donc on s'amuse On se lâche C'est la tendance aussi Il faut le dire C'est un petit peu partout Sur les réseaux De la paillette Des strass Du sequin Regardez Il y a Jennifer Gigi Hadid Kylie Jenner Elles en portent Un petit peu toutes Le total look glitter Voilà le total look glitter Alors bon Moi je vous ai organisé Un petit défilé Made in je t'aime etc Après cette sublime chanson Et bah on va On va défiler Louise Pour vous C'est parti Alors toujours moi aussi Dans ma frénésie de Noël Je trouve que c'est un super look De Noël En plus on va s'amuser On se lâche C'est le moment Donc maintenant Louise Regardez bien le look Que Blondine vous propose Parce que vous allez Vous en prendre plein les yeux Je l'espère Ah bah là on s'amuse C'est le moment Ah bah là on y va à fond là Ah bah là mais c'est super C'est beau hein Bravo les équipes de stylistes De Je t'aime etc Blandine et toutes celles qui nous regardent Est-ce que vous êtes convaincées autour de la table Ah oui oui Là on est discolore On est disco C'est le moment où vraiment on peut se lâcher Donc la veste qui va aussi avec cette sublime robe multicolore Et alors là moi le petit truc Le petit détail qui fait la différence Alors déjà le look est complètement fou Le maquillage très light On déporte Pas trop de bijoux Et là regardez J'ai trouvé des chaussettes Quoi ? Des chaussettes sequins Ah des chaussettes Ah ça c'est le petit détail qui tue Donc avec vos escarpins noirs un petit peu classiques Vous venez enfiler les chaussettes Et bah là on lâche rien Louise On y va On s'éclate sur le sequin Et bah total look sequin jusqu'au doigt de pied Voilà pour Blondine Elle vous met évidemment des références Bien sûr Un second look Là on était dans le multicolore Alors peut-être que voilà Les sequins plus la couleur c'est un petit peu trop On va revenir à quelque chose d'un peu plus classique avec Zoé Le smoking donc une pièce classique J'entends oh la la Donc la Zoé elle est vêtue donc d'une couleur quand même noire basique Mais la pièce est tellement forte Il y a quelque chose de très beau Avec voilà ici cette petite bande en satin sur le détail Avec le petit pantalon et du sequin partout Un escarpin noir Ça fait quand même la blagounette là C'est chic hein Si on est invité à un repas Un repas de famille qui va mal tourner Un repas de Noël Un repas de famille Et qu'on arrive comme ça Je trouve ça même généreux de votre repas Et surtout on se lâche Testez des choses Sortez de votre zone de confort Toujours on est un petit peu habillé pareil Et le vêtement Et bah ça nous fait du bien aussi Ça donne de la confiance en soi Donc n'hésitez pas à vous amuser Et je vous mets tout sur le site de France TV Merci beaucoup Janane Et merci à vous D'avoir été avec nous aujourd'hui Merci pour vos messages Pour vos questions Pour toutes vos attentions Vous nous envoyez chaque jour Ça nous touche vraiment beaucoup On est là Sur France 2 A 15h Tous les jours Là je vous laisse avec Sophie d'avant Il paraît qu'elle a une affaire à conclure Mais je vous souhaite une merveilleuse journée Je vous embrasse Bravo Sous-titrage ST' 501